bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien c'est midi alors à ceux qui n'ont pas vu ma vidéo ou qui n'ont pas lu mes petits mots encore une fois bonne année alors cette année 2022 démarre sur les chapeaux de roue avec notre cher caligula qui se lance dans la provocation encore plus que d'habitude je n'ai donc pas pu résister à l'envie de vous faire un tirage sur ce qu'il a dit ce qu'il a dit c'est quand hier je crois sur l'envie de vouloir emmerder jusqu'au bout les non vax voilà bon ben on va voir pourquoi est ce qu'il a dit ça ce que ça va entraîner bon voilà s'il ya éventuellement quelque chose de caché derrière ces mots bon donc l'année commence bien je vous dis cette année ça va être explosif mais bon c'est la dernière ligne droite faut tenir bon moi je vois un pic printemps été voilà c'est dit c'est dans mes prévisions astro et on commence déjà encore autre fois à prendre la dernière ligne droite avec les deux pics en vue bon allez alors caligula les mots qu'il a dit on va essayer de vager c'est plutôt de concentrer sur sur ce qu'il a dit voilà alors les enfants et les sacrifices ok alors ça fait quand même penser aux 5 11 ans ça ou éventuellement oui enfin bon les ados quoi les enfants les ados ça ressort alors on va quand même c'est de rester sur ce qu'il a en tête ok je crois je l'aide alors les mots qu'il a dit lorsqu'il sort je sais vraiment de mettre sur ce qu'il avait en tête quand il a dit ces mots là on va faire un tirage comme ça je vais essayer de descendre les cartes pour que vous voyez bien sinon il va encore qu'ils vont râler bon bah vous avez raison de râler de temps en temps quand je fais des bêtises ça ça c'est normal alors les gens qui crient ou les enfants le nom à la fameuse idéologie le tribunal ok les moutons la montre la clé dans la serrure bon d'accord d'accord bon alors il sait très bien qu'il va être jugé attendez hop comme ça pardon voilà bon il sait très bien que qui va être jugé qui va être critiqué voilà il le sait très très bien mais j'ai l'impression que c'est fait exprès pourquoi il ya l'édition de manipulation encore vous voyez encore les moutons là mais ça c'est la manipulation alors en fait il ya deux choses pour moi il ya d'abord faire peur aux gens pour faire rentrer les récalcitrants ici dans l'enclos à cause du temps il sait que bientôt il faudra rentrer à la maison ça c'est lui alors quand je dis rentrer à la maison c'est là ça veut dire la fin de son mandat on est d'accord après il pourra rentrer dans quelle maison il veut la maison européenne enfin bref du moment qu'il dégage et il va le faire donc pour finir sa tâche et rentrer chez lui bon donc il a encore une mission à faire et sa mission c'est encore de se dépêcher de faire rentrer encore une fois les derniers moutons dans l'enclos parce que le temps presse et que là en face il ya le nom qui lui dit bah mon gars débuteurs parce que tu as pas fait ta mission bon donc je dirais que dans un premier but c'est vraiment de mettre la pression encore une fois sur les petits moutons blancs qui vont se dépêcher de prendre peur alors est ce qu'il ya autre chose qui est cachée derrière donc on va refaire un second jeu j'essaie de vous faire petit à petit donc ça c'est déjà la première comment dire la première attention faire peur aux gens en disant attention parce que là vous sinon je vais être encore pire bon voir s'il ya autre chose encore pour la coupe bon on la laisse de côté on va regarder est ce qu'il ya encore autre chose savez tout tout est tout est pesé calculé avec cet homme là donc s'il a dit ça mon avis c'est pour une bonne raison il y en a une qu'on a trouvé qui est assez évidente c'est vrai mais l'air sorti mais ça c'est bien un peu aussi que ça sort dans les cartes on va faire on va faire comme ça tu vas faire en cinq cartes alors est ce qu'il ya une autre intention ok 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 ouais il a nettement envie de choquer les gens ça c'est sûr mais ça on l'a déjà fait en premier il veut faire peur d'un côté et de l'autre côté il veut choquer les gens alors pourquoi j'ai le policier au milieu on va remettre une carte sur chaque en tout cas ce qui est sûr c'est que le temps presse j'avais la montre au milieu j'ai la tortue en face il ya les questions de temps là il est prêt à passer aux grands mots les grands remèdes comme on dit aux grands moyens pour finir son agenda bon ça c'est sûr ok il ya là bon il va accélérer également la division entre les français c'est fait exprès en fait c'est très machiavélique par contre pardon excusez moi c'est très machiavélique ce qu'il a dit parce que je vois plusieurs intentions cachées moi derrière la première que je viens de dire qui est évidente la seconde c'est d'accentuer encore une fois la division entre les gens de façon à monter les gens les uns contre les autres en quelque sorte en disant bas si on est encore dans ce dans ce cas ou dans ces restrictions c'est la faute des non-vax des non-vax donc c'est de votre faute donc ça c'est la deuxième intention je la vois ici mais il n'y a pas que ça il ya un piège ici on est bien dans les questions de politique sanitaire il ya un piège il s'aimer bien que les cartes me disent où il ya les questions encore d'aller prendre la dose là bon j'ai le jeu de haut donc là j'ai pas le la carte où il ya les trois comment dire les trois doses valait pour moi il ya une carte qui monte les trois doses je l'ai pas ici puisque c'est le jeu de haut mais par contre il ya bien la volonté de prendre quelque chose d'aller prendre quelque chose bon donc là c'est définitivement pour accentuer l'envie au récalcitrant d'aller chercher encore la troisième dose voilà oui enfin la troisième dose pour l'instant ils sont pas encore à la quatrième mais ça ne saurait tarder alors et c'est vraiment encore une fois pareil en réprimande pour mieux aller hameçonner ouais bon donc il ya bien ça mais il ya aussi la police alors il ya la police on va regarder au milieu donc c'est bien le policier qui fait peur ouais voyez ce que je sors tout de suite la prostituée donc c'est encore mal honnête tout ça n'est ce pas ok donc là on à la mer et les mesures bon les mesures liberticides là par contre la mer et la prostituée de gendarmes c'est l'inverse c'est la liberté sous contrôle bon donc en fait on a déjà deux raisons la première c'est de faire peur aux gens la seconde c'est d'accentuer la division bon alors est ce qu'on a encore une troisième moi ce que je voudrais savoir c'est est ce qu'il veut pas pousser les gens à bout alors on va regarder parce que là il fait de la provocation et le sait très bien alors est ce qu'il veut faire de la provocation ils sèment des graines jeudi 1 c'est un piège ils sèment des graines effectivement mais c'est encore une fois c'est pour piéger les gens moi je veux savoir alors est ce qu'il veut pousser les gens à bout on va voir ce qui sort on va faire tirage 4 1 le dos a l'air de bien vouloir sortir on va faire alors les mesures bon ça soit et des mesures qui vont être prise c'est sûr on ira regarder après toujours le piège le piège gendarme c'est c'est clair et net c'est ça veut dire aussi que ça veut dire aussi que ça ça va entraîner derrière des mesures répressives bon on va regarder un peu savoir ce que si j'arrive à vous donner plus de détails ce que j'ai en tête a toujours investissement et je les ai mélangés un bon les mesures toujours pour prendre la dose la troisième ouais donc ça c'est les foyers ça c'est pareil c'est on donne des directives ouais bon alors j'ai il y avait quelque chose que j'avais en tête qui n'est pas sorti donc j'essaierai de voir si ça sort éventuellement avec d'autres jeux je vais pas vous dire de bêtises je veux savoir si les cartes étaient d'accord pour l'instant ça reste sur le fait que là d'une façon ou d'une autre je sais pas trop comment il va faire mais d'une façon d'une autre il va faire en sorte que les gens soient plus contrôlés il ya la notion d'amende ici quand même la notion d'écrit des pv là bon donc il va falloir s'attendre dans les prochaines semaines à davantage de répression ça c'est vraiment les foyers les foyers les foyers français qui vont être vraiment vraiment sur le contrôle donc on va regarder avec le éventuellement le mythos est-ce que est-ce qu'il veut pousser les gens à bout parce que moi je me demande si c'est pas ça est-ce qu'il veut pousser les gens à bout ou est-ce que c'est simplement vraiment pour faire peur aux gens alors on va essayer de rester sur la première question puis j'ai demandé à mon pendule est-ce qu'il veut pousser les gens au bout alors la soupe justement la soupe il ya une réunion à ce sujet là avec d'autres personnes ici donc il a des instructions à suivre il a reçu des instructions ça c'est sûr il fait pas ça comme ça au hasard parce que il était énervé ou quoi que ce soit non 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 alors qu'est ce qu'il ya d'autre à l'air à le laboratoire que nous sommes n'est ce pas le le nouvel ordre avec le l'oeil au milieu et vraiment c'est ça là ici en face ma foi les pauvres gens qui sont malades et la réussite ouais donc il veut vraiment vraiment réussir à faire en sorte que les gens soient de plus en plus malades du fait de l'expérimentation là donc il veut accélérer bon donc c'est sûr il a dit ça d'abord et principalement pour accent lui à accentuer et accélérer les histoires de tests que vous connaissez et pour rendre les gens davantage malades bon ok et puis là vous avez le nom derrière je vous dis il a reçu des instructions donc ça c'est la réussite alors justement est ce que ça va se faire on va voir de quelle façon est ce que ça va se faire tout ça alors la justice ouais donc ça va passer par une loi je sais pas exactement bon les gars l'autre la gabi là je sais pas comment l'appeler c'est un peu efféminé gabi c'est pour ça qu'en fait c'est pas du tout sympathique ce petit surnom gabi c'est parce que il a l'air très efféminé donc j'appelle gabi bref il a dit qu'il n'y aurait pas de 49 3 donc ça passera par une loi alors ici on a quoi on a une cité cachée ouais donc ça c'est le nom qui est caché un cité fortifié d'accord ah ben on a les comme l'appel salé attendait c'est en géorgie voilà les stones l'étire dit stones vous savez ce que c'est je pense ce que je vais vous le dire et là alors là c'est le passage à traverser ouais pour aller d'un côté à l'autre moi c'est le but à atteindre c'est le but à atteindre et puis après il pourra rentrer chez lui le la couronne là il aura fini donc il est vraiment lui aussi dans la dernière ligne droite moi je vois comme ça ça c'est caligula voyez il se prend pas pour rien avec la couronne sur la tête là il a hâte d'en avoir fini et d'avoir traversé le pont bon mais son but c'est vraiment de c'est ça c'est de forcer des gens à la troisième dose bon alors je reviens sur mes georgia stones en fait pourquoi georgia c'est parce que c'est ces pierres là elles sont en géorgie donc aux états unis et il ya les commandements qui ont été inscrits par le nouvel ordre enfin bref le nom comme j'ai dit toujours et de si bas c'est marqué justement ce que doit faire c'est le plan le plan si vous ira regarder éventuellement sur internet si vous savez pas de quoi je parle bon donc c'est ça la réussite du plan ok donc il ya bien loin qui va passer pour pour faire avancer le plan et que pour lui bien que lui il est fini de traverser son pont là le pont de la rivière quoi il en fait un petit peu le pont de tous les dangers et qui puisse s'en aller quoi il a hâte d'en avoir fini et donc c'est pour ça qu'il accélère alors on va regarder puis après on ira regarder un peu comment les gens vont réagir ça m'intéresse cette histoire quand même alors ça c'est intéressant la comète la comète ok je sais pas trop comment l'interpréter mais en tout cas ça veut dire aussi que ce qu'il a dit c'est important ici ouais ça des sauvages dans la savane ouais ok alors là on a les questions d'armée ça renvoie un peu aux policiers que j'ai sorti juste avant c'est les contrôles donc vraiment attendons nous attendez vous parce que je suis pas en france mais bon ça va tomber dessus aussi n'est ce pas attendez vous à plus de contrôles mais quelque part ça c'est les non vax qui voilà qui flottent qui sont heureux un petit papillon là qui regarde les méchants d'en haut ça les atteint pas bon ben les résistants ils vont continuer à résister voilà et alors ça il ya un dernier à la droite va falloir tenir bon allez on va regarder là alors les sauvages je voulais pas dire mais à mon avis c'est lui il nous considère comme des sauvages bon voilà donc on est moins que rien ok ben moi en fait alors la troisième raison qui n'est pas sorti les deux raisons je vous les ai donné la troisième raison qui n'est pas sorti je me demande si vous voulez pas provoquer justement une révolte parce que qui dit révolte dit intervention de la police éventuellement de l'armée et là ce serait la fameuse loi et là si c'est ça c'est la fin des haricots bon il faut surtout pas alors on va déjà demander avec le pendule si la loi va passer 1 d'accord puisque là ils sont en train de remettre ça sur le tapis et l'assemblée nationale qui a ses preuves d'un petit peu de courage pour une fois mais bon je sais pas s'ils vont ils vont quand même ils vont quand faire preuve de courage une seconde fois donc on va regarder alors est ce que la loi sur le passe va se faire voilà alors je n'hésite pas bouger alors est ce que la loi sur le passe bien que vous voyez quand même attendez je vais mettre comme ça je sais pas si vous allez voir ah c'est pas facile bon est ce que la loi sur le passe va passer c'est lequel le dire alors donc je rappelle en haut et en bas c'est non et s'il tourne c'est oui alors est ce que la loi sur le passe a finalement passé sur le passe vax ce qu'elle va passer en france ou pour l'instant c'est non on va attendre quand même un petit peu parce que oui effectivement alors est ce que ça va quand même passer pour la seconde fois on va dire que ça va être remis sur le tapis alors est ce que ça va passer ou pas il hésite un il ya de la résistance alors je me mets que tu bouges un peu pendule parce que là il faut que tu me dises oui ou non sinon j'ai pas pour le répondre alors attendez je poussais un peu parce que le la caméra me gêne alors ce que ça va se faire cette histoire j'ai beaucoup d'hésitation j'ai beaucoup d'hésitation bon écoutez c'est quand même un oui mais alors avec moult hésitation c'est ouais il tourne mais il a du mal quoi ah voilà ça s'accentue maintenant ouais mais bon encore une fois ça va être ça va être très très comment dire très controversé très débattu voilà je sais pas comment ils vont faire mais ils vont trouver un moyen quoi parce que c'est ce qu'ils veulent bon je vais vous dire en toute franchise c'est peut-être pas si mal pourquoi parce que c'est il faut qu'il ya un élément déclencheur donc il faut qu'ils poussent le bouchon très très loin pour que enfin il y ait la libération mais c'est comme c'est partout c'est partout pareil quoi il faut pousser les gens à bout pour que enfin il ya quelque chose qui arrive dans ce pays bon alors donc on va regarder tiens on va prendre on va prendre saga alors donc j'ai l'alliance qui est tombé tout va bien tout va bien on n'est pas tout seul je vais déjà dire alors à ce qu'on est la gentillesse de regarder mes prévisions astraux moi je vois la libération bourg je vous le rappelle quand même que oui ça va être galère c'est sûr mais bon c'est pas grave si tout doit bien se finir il vaut mieux que ça commence mal ça finisse bien plutôt que la verse soit dire alors on va revenir sur caligula donc la réaction des gens je sais que je voulais regarder en fait ok il y en a qui vont se réveiller finalement quoique d'après le commentaire que j'ai vu sur le figaro parce que je regarde de temps en temps je sais que c'est un journal qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout partiel non bien sûr que non enfin bon c'est bien regarder les commentaires des gens quand même parce que ça ils peuvent pas tricher il ya quand même des gens qui sont pour vous pouvez dire ce que vous voulez il ya des gens qui trouvent que l'autre là il a raison de dire ça enfin bref alors la réaction des gens oh bah dites voir carrément destruction est mort bon alors je sais pas si c'est la réaction des gens moi je me demande si c'est pas plutôt ce qui va arriver dans les prochains mois bon on va regarder on va essayer de se recentrer alors caligula qu'est ce que ça va ce qu'est ce que ça va entraîner tout ça bon bah voyez vous avez encore le poison là ça fait deux en fait je sors les cartes la même façon mais différemment c'est à dire que tout à l'heure j'avais l'eau la carafe d'eau et en face j'avais l'espèce d'autel là l'église et ben là j'ai le poison carrément avec l'illuminati là donc ok les requins ouais on est d'accord et le loup bon bah les requins et qu'est ce qu'ils font les requins ils mangent ils dévorent les petits poissons on est d'accord donc 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 ils vont faire tout ce qui est en leur possible pour faire passer ce cette foutue loi d'une façon ou d'une autre mon avis ouais alors il ya quand même une alliance alors faut faire attention parce que là je suis sur les histoires de loi donc est ce que c'est les députés qui vont faire alliance faire attention on va regarder ce qu'il ya dessus sur cette alliance et à la prison là et la fiole est ce qu'il est parti tout de suite au résultat lui je me demande pourquoi j'ai la prison ici la sorcière ouais bon d'accord bon donc pour moi il va y avoir une alliance vous voyez c'est plutôt l'assemblée ça c'est plutôt l'assemblée nationale au risque de faire alliance là pour mettre quelque part les gens pour les emprisonner si vous voulez pourquoi je dis ça c'est pas les méchants qui vont aller en prison je pense pas parce que j'ai la sorcière et la fiole bon donc ils vont s'arranger d'une façon ou d'une autre ça va accélérer l'âge la cascade d'eau pour moi c'est ça peut être les choses qui accélèrent ils vont accélérer les histoires de maléfices ok alors comment ça va réagir tout ça si cette loi le passe et j'ai bien l'impression qu'elle va passer alors la réaction du peuple va voir un peu alors le passe qr code on est d'accord le passe ou le passe enfin bon comme vous voulez c'est les questions d'identité c'est vraiment le qr code vous l'avez ici le reflet avec le qr code vous avez des informations qui sont données donc oui le celui qui va contrôler vos papiers bah il sera tout vous quoi presque et là alors là on a une dame le france moyen on va dire ça veut dire qu'il y en a qui vont se laisser avoir et alors est ce qu'il ya d'autres personnes qui vont réagir alors il y en a qui vont faire face à l'ombre il ya la perversité ici où le diable donc en fait il y en a qui ont qui préfèrent finalement être confinés ça ça peut être cette femme cette femme là il ya qui vont préférer en fait faire face à leur à leur peur ou à leur ombre ici qui préfèrent vraiment se dire ben moi je m'en fiche je suis plus rien plutôt que de céder à la perversité cette dame là elle est intéressante son expression parce que regardez elle croise les bras quand même elle donc elle là autant il y en a qui vont dire ok on le fait autant elle elle dit elle en croise les bras elle dit bah non pas moi donc sur trois cartes j'en ai deux qui sont vraiment plutôt pour et une contre ouais donc il ya un tiers de résistance je dirais à vue de nez comme ça intuitivement allez hop on va mettre 30% donc il y en a baboff alors il ya quand même un décès là on va voir ce que c'est ah ouais attention attention à ceux qui ne voudront pas voir la réalité c'est c'est dangereux pour vous avec la coupe cette coupe la coupe c'est la fiole un peu si vous voulez c'est pas le saint gras là attention c'est un faux c'est une fausse coupe ça bon pour l'instant j'ai pas la réaction des gens j'ai simplement le fait qu'il y en a qui vont céder comme d'habitude il y en a qui vont rester sur leur position mais est-ce que ça va être le faux poudre cette histoire je ne sors pas tout suite ce que je garde ce jeu là ouais on va garder cela alors ce qu'il y avait va quand même le faux poudre si le passe passe ah ben c'est la fin du nom c'est la fin du nom vous l'avez ici un voyez en fait il faut peut-être qu'on passait par là on va essayer de voir quand même alors qu'est ce que ça va entraîner on va mettre trois cartes pour pas trop se perdre dans les détails alors le feu l'argent et face à l'ombre bon il ya quand les histoires de feu là on est d'accord bon il va y avoir beaucoup de corruption donc je vous dis ça va être vraiment les corrompus contre les non corrompus on est d'accord mais l'argent l'argent n'achète pas tout donc il y en a qui vont se laisser acheter on va dire les autres les collabos si vous voulez et puis il y en a d'autres quand j'ai dit ce que ça va mettre le faux poudre bas vous avez la réponse parce que si on met les cartes comme ça il y en a qui vont faire face au danger il y en a qui vont faire preuve de courage pour moi ça c'est le courage on fait face à l'ombre là j'aime bien je s'agate ce qu'elle est tout sympa voilà la lumière et le feu pas il y en a qui vont quand même se réveiller ça c'est bien voilà les gens qui préfèrent finalement rester chez eux ils s'en fichent mais ne cèdent pas et là l'argent l'argent avec les épines quand même ils pourront pas tout acheter il ya vraiment la question de corruption là pour moi parce qu'elle les épines donc la corruption elle est bien là quand même mais il ya aussi des gens courageux qui vont pas se laisser acheter je vous dis il ya le feu on va essayer recouvrir un petit peu par là donc est ce que la question c'était est ce que ça va mettre le faux poudre la réponse c'est oui c'est oui donc moi je suis pour qu'ils passent si c'est la seule façon je suis pour ce qu'il est comme ça voyez après elle sous la jambe c'est en fait ils sont dans leur dernier retranchement là c'est on va prendre la bastille quoi c'est c'est aussi ça un petit peu qu'elle fait penser 1 ce qu'on a quand même le feu la lumière et le château fort bon bah c'est la prise du château fort voilà les dernières le dernier rempart c'est le dernier rempart voilà chemin escarpé s'il s'en fût et la bagarre bon bah écoutez au coup de dire de plus les cartes sont bien sorties tiens j'ai acheté un nouveau jeu je vais aller vous chercher parce que du coup je n'ai pas là je reviens tout de suite voilà j'espère qu'il va vous plaire c'est un peu c'est un peu un jeu comment dire un jeu spirituel voilà chercher le mot c'est ce jeu là je trouve très beau j'ai craqué voilà je l'ai vu d'un bon c'est l'oracle des artisans de lumière je me suis dit que dans les six prochains mois qui vont être difficiles et bien nous les artisans de lumière c'est bien aussi les moutons noirs mais enfin bon les artisans de lumière c'est pas mal aussi on travaille pour la lumière comme vous le savez je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous donner de temps en temps une petite carte pour nous permettre de garder le moral donc je me suis dit que ce serait bien voilà alors je connais pas toutes les cartes pour ça j'ai le petit livre à côté donc je vais me permettre de tirer une carte pour nous vous avez vu en plus il y a la tranche dorée c'est vraiment un beau jeu alors une petite carte pour nous soutenir dans le début d'année qui commence fort quand même sur les chapeaux de roue là j'avoue que j'avoue qu'à l'égulat il a fait fort franchement là comment se faire détester on dit le son je crois qu'il pourrait écrire un livre c'est c'est parfait non il a vraiment tout ce qu'il faut je rappelle que caligula j'étais inspiré quand j'ai choisi ce surnom au départ il était adoré un jeune beau traînant tous les coeurs après soi enfin bref c'est pas lucide mais enfin bon c'est qu'il était vraiment adulé par le peuple et même par l'armée aussi et que il a mal fini bon alors vous connaissez peut-être son histoire aussi d'excesseur n'est ce pas bon on va se reconcentrer sinon je sais pas ce que je vais vous sortir alors un conseil pour nous j'ai peut-être pas regardé la coupe parce que je voudrais regarder qu'une carte il est vraiment magnifique ce jeu regardez comme il brille superbe et puis en plus c'est un beau soleil alors une petite carte pour nous sixième rayon du dévouement bon alors attendez il faut j'aille lire là parce que du coup c'est la 43 alors sixième rayon du dévouement c'est quoi ça alors ça accorde les qualités de persévérance de concentration inébranlable et d'intensité des sentiments c'est le don de la force de bouger des montagnes avec avec notre volonté pour ce que nous aimons lorsque apparaît le sixième rayon du dévouement votre guidance vous explique que même si vous ne semblez pas avoir beaucoup de pouvoir en ce monde maintenant le pouvoir de vos convictions peut vaincre les obstacles l'archange huriel vous aide à recevoir la bénédiction du sixième rayon maintenant bon donc en gros ça veut dire que que si on ne semble pas avoir beaucoup de pouvoir c'est nos convictions qui vont vaincre les obstacles donc c'est pas mal quand même là attendez parce qu'ils nous font tout un blabla alors qu'est ce qu'ils nous disent encore voilà accroître la la foi dans les principes faire confiance encore une fois dans le pouvoir des convictions bon vous serez capable de reconnaître et d'apprécier la force extraordinaire qui est en vous et de vous rendre compte que vous avez assez de volonté pour continuer à oeuvrer dans le sens de vos rêves et à surmonter n'importe quel obstacle jusqu'à jusqu'à réussir par la grâce divine le sixième rayon vous rappelle le pouvoir de l'amour qui peut conquérir absolument tout donc c'est la fondation de dévouement spirituel authentique c'est aussi le pouvoir de supporter les farbots le fardeau de surmonter les obstacles de concrétiser toutes sortes de belles visions dans un monde qui nous assure parfois dans un premier temps que notre rêve n'est pas possible bah si écoutez c'est bien la situation parce que pour l'instant on est bloqué on va l'être de plus en plus on va pas se raconter d'histoire vous avez vu ce qui est arrivé en autriche si vous savez pas vous pourrez regarder un vax obligatoire à partir de 14 ans et puis et puis si vous voulez pas et ben c'est qu'on appelle ça une amende de 3000 euros des brouettes c'est rien du tout 3000 euros n'est ce pas on peut tous se payer ça et puis contrôle par les policiers enfin bref bref donc bon il va falloir s'attendre quand même à des amendes à ce genre de choses mais cette carte là nous rappelle que on peut quand même supporter les farbots les fardeaux décidément et surmonter les obstacles dans un monde dans lequel pour l'instant notre rêve n'est pas possible alors qu'est ce qu'ils disent d'autre alors ça c'est intéressant ils disent que la difficulté avec le sixième rayon c'est de ne pas devenir si ancré dans vos convictions dans vos convictions que vous en devenez fanatique au point de juger les autres parce que leurs convictions sont différentes vous pouvez être inébranlable par rapport à votre propre système de croyance tout en respectant le fait qu'il y ait autant de chemins qui mènent à l'union avec le divin que d'individus sur terre et qu'il existe une infinité de voies par laquelle l'univers vous appelle à être dans l'amour et votre demeure donc ça veut dire aussi que il va falloir faire attention parce que là ce que l'autre il veut c'est la division et s'il veut nous en fait imposer une confrontation entre deux catégories de la population ce que j'ai malheureusement vu en astrologie j'ai peur qu'il arrive donc ben nous il va falloir qu'on faudra qu'on reste neutre quoi faudra pas qu'on rentre dans ce combat là voilà donc si les autres veulent nous taper dessus ma foi c'est leur problème par contre nous faudra vraiment qu'on reste tolérant donc bon je peux pas tout vous lire quand même parce que c'est un peu long mais ce qui est intéressant c'est que voilà vous êtes ici pour faire briller votre lumière donc contentez vous contentez vous de vivre votre vérité de faire confiance aux convictions de votre coeur et dévouez vous à l'amour donc il faut pas de confiance on est dans la vérité ben on reste avec nos croyances notre idéal voilà notre sixième rayon du dévouement bon pas mal espérons que cette carte là va vous aider continuons à croire en un monde meilleur et à avoir confiance en nous parce que on sait qu'on a raison on va pas se mettre ce truc dans les veines non c'est vrai c'est vraiment du poison bon voilà comme d'habitude ma vidéo elle fait 33 minutes 34 minutes bon ben j'espère qu'elle vous a plu alors on a compris ce qu'il veut et on sait maintenant ce qui va arriver on va demander quand même et il faut non attendez il ya quelqu'un qui m'a demandé qu'il fallait que j'en garde si s'il avait ses chakras qui tourne caligula les chakras vous savez qu'on en a voilà donc du coup je sais plus on en a six ou sept bon excusez-moi j'ai un trou de mémoire bref on a les chakras on va dire semble qu'on en a sept bref je vous irai regarder dans la communauté du coup j'ai oublié un peu toute la théorie des chakras mais je sais qu'ils sont importants alors est-ce que caligula des chakras qui tourne un temps des fois je pousse mon téléphone parce que du coup ça le gêne voilà alors est ce que on va le refaire au départ est ce que caligula des chakras du coup vous voyez de travers le pendule bon moi je le vois je vois comme il faut alors je peux vous dire que pour l'instant alors est ce qu'il ya des chakras qui tourne pour l'instant il me fait plutôt oui mais c'est plutôt de honte en haut en bas ce qu'il ya des chakras qui tourne caligula je parle de lui un bon pendule il bouge même pas alors j'ai l'impression que là même pas de chakra ce type il n'y a rien quoi bah y'a rien bon ok y'a rien c'est ni oui ni non c'est y'a rien quoi donc il n'a pas de chakra en fait je crois que c'est la réponse il bouge pas est ce que c'est un reptilien sur va on va s'amuser deux secondes si vous êtes encore là est ce que est ce que caligula est un reptilien je fais attention de pas à faire trop bouger le pendule alors est ce que c'est d'un reptilien à déjà il a l'air de davantage bouger il faut que je me teste parce que quand je le fasse bouger pour voilà de façon consciente alors est ce que caligula est un reptilien alors oui ou non bon où je sais vous je sais pas mais moi il est plutôt en train de tourner ouais un méchant ouais bah là il s'accentue quand je dis je dis un méchant là c'est que ce qui paraît qu'il ya des gens tient mais lui c'est carrément un méchant là ouais alors est ce qu'il veut tous se détruire je pense que je peux continuer dans la lancée est ce qu'il veut nous détruire vous avez vu comme il accélère je peux vous crier dessus est ce qu'il veut nous détruire bon bah écoutez un réponse claire et net oh là là il va nous faire une hyperbole je vous assure que je bouge pas la main bon donc on est gouverné par un non humain voilà si c'était encore à prouver alors ce que j'y crois bah oui peut-être bien moi je pense qu'il ya des gens qui sont plus humains que d'autres oui pareil qu'on vient de de planète c'est bien possible c'est bien possible et que les en fait les vrais êtres humains sont des gens qui viennent des étoiles et qui ont beaucoup d'empathie et on a nos chakras nous par contre les gens qui sont pas humains bah ils ont pas de chakra voilà ils ont rien donc forcément ils ont pas d'empathie bon ok allez sur ce j'espère que vous avez ce tirage vous a intéressé n'hésitez pas si vous avez des commentaires j'ai dit tout ça alors ceux qui sont enlevés je vous ai déjà expliqué un c'est pas forcément moi et puis j'essaie de vous répondre en tout cas merci beaucoup de me suivre et à bientôt au revoir j'espère Sous-titrage FR ?